Et bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique et j'avais envie de revenir sur le tout nouveau film de Coralie Farja. Le film The Substance qui est un film dont ça fait depuis Cannes qu'on en entend parler. Moi je m'étais dit aucun film de Coralie Farja qui avait fait Revenge, son deuxième film en compétition à Cannes avec un pitch pareil ça m'avait vraiment... Ça avait vraiment titillé ma curiosité et puis le film était passé à Cannes et il avait vraiment chamboulé la croisette, avait réveillé les gens qui pour certains étaient un petit peu déçus du niveau des films et du coup j'étais hyper hypé par le film. Et puis Revenge c'est quand même un très bon film, c'est quand même assez direct, assez simple, beaucoup moins long que ce nouveau film et beaucoup moins ambitieux également. Mais vraiment si vous aimez les Revenge movies c'est vraiment dans ce qui s'est fait les dernières années un des meilleurs et on le voit tout de suite. D'ailleurs Coralie Farja elle a fait vraiment ce premier film et elle a tout de suite montré qu'elle avait un style propre à elle, qu'elle poursuit d'ailleurs complètement dans ce film là. On va vraiment revoir un peu les mêmes thèmes et aussi le même type de plan, notamment très sexualisé, j'ai vu ça aussi revenir un petit peu sur le film. Mais voilà je trouve que c'est vraiment à l'image aussi du propos un petit peu, pas très subtil, c'est pas un film très subtil, c'est pas du tout même. Mais où on va être dans une société patriarcale etc. Mais je trouve ça vraiment intéressant que le film soit pas subtil, soit même assez grossier dans une mise en scène. Enfin personnellement ça m'a vraiment plu parce que ça permet au film d'aller très très loin et de pas forcément tomber dans un truc un peu nanardesque et d'éviter parfois un petit peu la faute de goût. Et d'ailleurs ça m'avait fait un petit peu peur quand j'avais vu la bande annonce parce que j'avais beau être très hypé avant et même après quand même. Mais c'est vrai que la bande annonce, ouais je m'étais dit, ah ouais c'est... ça a quand même l'air particulier en termes de mise en scène etc. Et en fait non ça passe vraiment très bien. Donc on est sur un film du coup beaucoup plus ambitieux qui dure 2h20. D'ailleurs je vais vous dire tout de suite qu'il n'est pas parfait mais justement comme c'est une réalisatrice qui assume complètement son style et qui tergiverse pas, enfin qui ne se cache pas. Bah en fait à un moment elle décide d'y aller à fond et du coup pour moi rien que pour l'envie d'y aller à fond, le film il mérite d'être vu et le film en fait il est génial d'ailleurs pour ça. Il te marque, en fait je pense qu'on aime ou pas le film, le film te marque. Notamment voilà moi j'avais beaucoup d'attente parce que ça parlait d'un film on va dire un petit peu à la Cronenberg etc. Moi aussi avec des influences de Brian De Palma, de Hitchcock. Mais c'est surtout ouais sur le corps etc. que j'en attendais beaucoup. Enfin jusqu'où ça allait en termes d'horreur quoi. Et en fait le film il est très très généreux, il est plus que généreux là-dessus. Et je pense que c'est vraiment plus fou que tout ce à quoi on pouvait s'attendre. En tout cas moi ça a vraiment dépassé ce que je pouvais attendre et à la fin j'étais vraiment sur le cul par rapport au film. Même si voilà j'aurais quand même quelques reproches à faire sur l'entièreté du film. Bah j'y viendrai ensuite. Donc de quoi parle The Substance ? Donc on va retrouver une femme, une actrice, mais elle n'est même plus actrice en fait quand on la suit. En fait elle s'occupe d'un programme de fitness qui passe à la télévision. Et en fait elle est sur le point de se faire virer quoi parce qu'elle est trop vieille. Notamment par le personnage joué par Dennis Quaid qui a remplacé d'ailleurs Ray Lotha. Qui devait jouer dans le film et qui est malheureusement décédé. Mais qui s'en sort très bien dans ce rôle. Bon qui est un rôle pas du tout subtil mais vraiment dégueulasse quoi. Alors tous les hommes sont un peu comme ça mais je trouve que ça va très très bien au film. Et donc ce personnage, d'ailleurs tu vois son étoile au début. Enfin il y a une succession avec le temps etc qui passe et son étoile. Comment en fait sa gloire se transforme un petit peu et vieillit et n'est plus trop à l'image de l'époque. Et d'ailleurs c'est marrant que le film justement, mais en fait c'est pas un film ou c'est une actrice. C'est même pas une actrice vieillissante qui a une cinquandaine d'années et qui fait plus de cinéma. Enfin si justement elle fait plus de cinéma c'est ça qui est marrant. C'est que c'est même pas, voilà elle fait ses derniers films c'est que, en fait elle gère un truc de fitness etc. Donc c'est même des films, je sais pas, les films de Biggie Wilder par exemple, Boulevard du Crépuscule auquel on pourrait peut-être penser, ou même Mulholland Drive. Bah en fait on voit qu'on est à une nouvelle époque. On n'est plus dans l'iconisation des années 50, maintenant on est plus dans l'iconisation des années 80, peut-être 90. Donc il y a vraiment quelque chose de différent, enfin un espèce d'écart d'époque. Mais je trouve que ça rajoute un petit peu de nouveauté aussi. Donc ce personnage du coup va se retrouver dans une situation où elle va être mise au courant d'une substance. Donc au début c'est une clé USB qu'elle va mettre sur sa télé. Et voilà un programme qui permettrait, enfin une substance qui permettrait d'accéder à un nouveau corps. Donc je vais pas dire comment se manifeste ce nouveau corps, mais un corps plus jeune, plus beau, plus performant. Et donc qui va jouer ce personnage, ce corps, c'est l'actrice Margaret Qualley. Donc quand même une actrice qui tourne beaucoup en ce moment, on l'avait vu dans le dernier film de L'Antimus. Et qui s'en sort d'ailleurs très très bien dans ce film-là. Et donc voilà, en fait tu sais très bien que ça va dégringoler parce que tout l'enjeu du film ça va être que les règles évidemment vont pas être respectées. Parce que j'ai pas dit, mais il y a des règles avec cette substance à respecter très méticuleusement. C'est-à-dire que tous les 7 jours il va falloir changer le corps. Sauf que qu'est-ce qui se passe si jamais, voilà, t'es plus dans la... Je dis donc on pourrait dire que t'es plus vraiment dans la force de l'âge. En tout cas peut-être du point de vue de ces mecs, enfin des mecs dans le film. Et peut-être que justement le personnage de Demi Moore, donc Elisabeth Sparkle, se sent comme ça, se sent délaissée, etc. D'ailleurs il y a énormément, en fait, le film est un aspect aussi très très solitaire en fait, où le personnage, il est énormément... Enfin il est très très souvent dans son appartement, il n'y a vraiment pas de connexion avec d'autres personnages, etc. Donc c'est aussi intéressant de ce point de vue-là. Et donc du coup, comment est-ce que, voilà, pendant 7 jours tu vas avoir une vie bien meilleure, où tu vas revivre peut-être les meilleurs moments de ta vie, ou voilà, un peu comme une seconde vie, quoi, où vraiment tu pourrais, en plus t'aurais vraiment connaissance de ce qu'il faut faire, tu connais les choses, tu sais comment ça va se passer, et donc tu les appliques avec un nouveau corps, etc. Voilà, tout le monde t'aime, etc. Et puis ensuite, pendant 7 jours, tu vas retourner à ta vie normale. Donc il y a quand même tout un truc un peu intéressant, et puis ça nous appelle même à nous, en tant que spectateurs, je sais pas, imaginons, on revit, enfin si on est un peu vieux, ou même qu'on rêve un moment passé, qu'on pourrait revivre, etc., même en ayant déjà connaissance des règles. Donc c'est pas inintéressant. Je trouve que là où le film est peut-être un peu plus compliqué, et encore ça pourrait quand même se discuter, parce que justement il y a le côté très très assumé, c'est que, bon, évidemment les règles vont être déjouées, voilà, évidemment, peut-être que les 7 jours, ils dépasseront un petit peu à certains moments, ce qui va créer des complications, voilà, sans trop en dire. Justement tu te dis, parfois, bon, il y a des symptômes qui vont apparaître, mais il va quand même y avoir ce désir de s'affranchir de ces règles-là, et tu te dis, pourquoi ? Enfin, vraiment, pourquoi essayer de pas maîtriser un petit peu plus ce truc ? Et c'est pour ça que des choses, donc nous, en tant que spectateur, je sais pas, on va pas, en tout cas, moi j'ai pas forcément saisi, en fait, il n'y a pas vraiment besoin qu'on les saisisse, mais où parfois, ouais, le personnage, en fait, d'ailleurs c'est très bien précisé par, dans le mode d'emploi de la substance, en fait, il y a marqué, n'oubliez pas, que vous ne faites qu'un. Et il y a comme une dualité, en fait, entre ce corps jeune et ce corps plus vieux, qui va se créer, et ça c'est un truc peut-être un peu imperceptible, en tout cas, voilà, c'est un truc qu'on a un peu du mal à percevoir, enfin, en tout cas, moi j'ai eu un peu de mal à percevoir, justement, ce changement-là, ce changement-là dans le film, comment ça se crée, mais je pense que c'est peut-être une modalité ou un effet secondaire de cette substance, et justement, comme tu sais pas, en fait, qui gère ça, quels sont les intérêts de ces gens-là, en fait, tu sais pas vraiment, d'ailleurs, il y a quand même tout un truc aussi marrant sur comment cette substance est livrée, où est-ce qu'il faut aller la chercher, etc. C'est... Enfin, et puis même au niveau de la mise en scène, parce que quand même, je pense qu'il faut en parler avec énormément d'utilisation de courte focale, donc des couloirs extrêmement grands, voilà, même dans l'appartement, c'est très très grand, c'est vraiment majestueux, quoi, ou, enfin, majestueux, ou en tout cas dans l'appartement, mais sinon très... Enfin, ça crée quand même des sensations un peu bizarres, et puis alors tout le contraire de majestueux, c'est aussi la salle de bain, quand même, dans l'appartement, qui est une pièce dans laquelle on passe beaucoup de temps, vraiment sur du carrelage blanc, et notamment tout un truc, je vais pas trop en parler par rapport au corps, mais dans la salle de bain, qui crée quand même quelque chose de particulier, mais qui fonctionne vraiment bien. Donc voilà pour le film, voilà, j'ai pas spoilé, mais je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire en spoilant, mais voilà, je vais pas le faire dans cette vidéo, en tout cas c'est un film que je vous recommande, qui, en fait, quelque part, on sait que des merdes vont se passer, et en fait, là où Coralie Farja est forte, c'est que elle y va complètement à fond, mais vraiment, genre, tu pourrais peut-être être un peu insatisfaite, te dire, ah ouais, mais ok, tu vas t'entendre un petit peu à ce qui se passe, mais au final, elle va tellement loin, que, en fait, t'es obligé, enfin, si vraiment t'aimes bien le Body Horror, etc., tu signes, ou au pire, bah t'es pas content, et t'aimes pas le film, et puis c'est comme ça, quoi, donc, donc voilà, et moi, j'ai envie de dire, cette prise de risque, bah, elle m'a plu, donc voilà, je trouve le film pas parfait, comme ce que je disais, sur la compréhension, peut-être, parfois, des personnages, ou oui, même qu'il y aurait peut-être des choses à redire aussi, sur le discours, etc., et justement, le fait de jouer comme ça, avec le Body Horror, il y aurait peut-être des choses à redire, mais voilà, c'est une proposition qui m'a vraiment plu, et je pense que Coralie Farja est une réalisatrice très très prometteuse, pour le futur, quoi. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé cette critique, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Allez, salut !